Hello, bienvenue dans la classe. J'espère que vous avez passé un superbe week-end. Moi, j'ai travaillé un peu, j'ai rangé ma classe et puis j'ai dormi. Je me suis reposé. En rangeant ma classe, j'ai trouvé ça et je les ai sortis. Parce que on va parler de ça cette semaine. Vous savez c'est quoi ? Un oeuf, celui-ci, il vient d'être pondu, il est entier, il est encore sa coquille. Et j'ai aussi le même oeuf qui a été cuit dans de l'eau, ça s'appelle un oeuf dur. J'ai le même coupé, il est coupé en deux. Et on voit le jaune d'oeuf et on voit aussi le blanc de l'oeuf. Et là, il n'y a plus la coquille. Et enfin, j'ai encore un autre oeuf. Enfin, il y en a deux. Vu qu'il y a deux jaunes. Alors, ce ne sont pas des vrais. Mais ce sont des oeufs frits. Fried eggs. On le fait dans la poêle. Voilà. J'ai pris tous mes oeufs parce que cette semaine et puis la semaine prochaine, on va parler d'oeufs. Un oeuf. Ou alors peut-être qu'on parlera de deux oeufs. Le mot, il change. C'est comme pied en anglais. The world is changing. Un oeuf. Deux oeufs. On va parler des oeufs. Mais on va parler d'oeufs spécial. On va parler des oeufs de Pâques. Easter eggs. Et pour parler des oeufs de Pâques, je vous propose d'aller voir le calendrier. Voilà. Je suis sur le calendrier. C'est super. J'ai mon stylo. Non, je n'ai pas mon stylo. Ce n'est pas grave. Je vais faire 100... Ah, il est là. J'ai trouvé mon stylo. Alors, sur mon calendrier, j'ai beaucoup de choses à voir. Il y avait déjà les anciennes choses que l'on connaissait. Par exemple, en rouge, il y a quelque chose qui s'est déjà passé. Quelque chose qui est fini, en rouge. Et il y a aussi quelque chose qui se passera après. Parce que vous savez c'est quoi ? Alors, la première chose qui est finie, c'est ça. Et ça, c'est facile, je pense que vous avez trouvé. C'est le week-end que l'on vient de terminer. Et il y a une autre chose en rouge qui va se passer après. Après, ça va se passer, je crois, il y a deux lignes. Il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et encore lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dans deux semaines, il va y avoir des vacances. Et les vacances, je vais faire un point dessus, elles commencent ici. Elles commencent, ces vacances, dans deux semaines. Mais j'ai une autre surprise. Il y a encore des jours où on ne va pas travailler. Et ça, ça a un rapport avec Pâques. On va avoir deux jours fériés. Il y a deux jours où l'on ne travaille pas. Je vais vous les montrer. Il y a vendredi prochain. Vendredi prochain, next Friday. Vous pouvez déjà aller le chercher. Pendant que moi, je vais l'écrire. Vendredi prochain, je vais le mettre... Je vais mettre une autre couleur. C'est spécial. Donc, je vais le mettre... Ah, mais je ne peux pas changer ma couleur. Aïe, aïe, aïe. Je mets en grand. Et je mets en vert. Mon vendredi prochain. Allez, je vais le mettre en bleu. Vendredi prochain, c'est un jour spécial. On ne travaillera pas. C'est un jour qui s'appelle le vendredi saint. C'est un jour férié. Et ça, ça va avec Pâques. C'est le vendredi de Pâques, si on veut. Et il y a un autre jour. C'est le lundi qui va venir juste après ce vendredi. Et alors, ce lundi, c'est le lundi de Pâques. Vous pouvez aller le chercher et le colorier en bleu aussi, ou l'encadrer comme moi. Alors, je le mets en grand. Mon lundi de Pâques, il est là. Tac. Ces deux jours-là, le vendredi 10 et le lundi 13, on ne travaillera pas. Alors, ça veut dire qu'on va avoir un très grand week-end qui va durer du vendredi jusqu'au lundi. Regardez, je vous montre le week-end. En fait, je vais encadrer tout le week-end en bleu. Ce week-end-là, on l'appelle le week-end de Pâques. Et le week-end de Pâques, on ne travaille pas. On va chercher des œufs. Allez, je l'entoure. Je l'encadre. Week-end de Pâques en bleu. C'est parti. Tout ça. Alors, ça commence là. Tout ça là. Donc, il y a le vendredi, le samedi, le dimanche où on ne travaille pas. Et il y a aussi, donc, le lundi. Voilà. Ça, c'était pour des choses qui vont venir après. Il nous reste quand même à écrire la date. Alors, pour écrire la date, vous connaissez la musique. Je vais chercher le dernier jour d'école. C'est facile. C'est le dernier jour que l'on n'a pas barré. Moi, je le vois là sur mon ordinateur. C'est le vendredi qui est juste avant le week-end que l'on vient de terminer. Alors, ce jour, hop, je le barre. Vous pouvez le barrer aussi si vous ne l'avez pas fait. J'espère que vous avez votre calendrier. C'est important de prévoir les choses et d'avoir un calendrier. J'ai barré mon dernier jour. C'était le vendredi. Et donc, je vais entourer aujourd'hui. Vendredi, le week-end. Je commence donc ma nouvelle semaine aujourd'hui. Et je l'entoure. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour de la semaine. Et le premier jour, vous le savez tous, c'est lundi. Allez, je parle trop. J'écris lundi, lundi. Je n'ai pas levé mon crayon encore. Là, je vais le reposer ici pour faire mon déduit. Lundi. Je le mets là, je descends et je fais mon huit sans m'arrêter. Lundi. Nous sommes le six et on est toujours au mois d'avril. Alors, avril, vous vous rappelez, il y a le v et le r qui vont s'attacher ensemble. Je l'ai fait là. Lundi. 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 termine, vous pouvez chanter l'année des mois. J'arrête de bavarder. On a deux choses importantes à retenir dans notre organisation, dans notre emploi du temps. La première chose, c'est la petite réunion qu'on n'avait pas fait la semaine dernière. Vous vous rappelez, jeudi, on a une réunion, on va se retrouver pour parler ensemble de la classe. Et puis donc, la deuxième chose, c'est qu'il y a un grand week-end, le week-end de Pâques. J'arrête de bavarder. Je vous retrouve juste après pour une petite comptine qui va parler d'œufs de Pâques.